c'est la fin là y'a quoi un coffre avec un bouclier j'utilise pas de bouclier non non oh non le loup oh dommage ça oh je pouvais pas faire des séismes x parce qu'il y avait les autres ennemis qui voulaient me taper voilà suivant oh les arimen première fois que j'en vois pendant oui faut que j'en finisse avant avant le gros nom mais ça va jamais le faire je suis mort de façon ok il ya des arimen et glace j'avais pas c'était un projectile qui venait ou un truc qui pop est sur moi c'est un truc qui pop sur moi donc la galère la galère la galère mais ok j'ai à quoi m'attendre je suis quand même le truc explosif vite lui ah c'est bon là je crois c'est ok non oh vite la sirène c'est bon ok lâche hop je charge un truc de lumière ça leur fait pas plus mal que ça très bien non non ah c'est bien à l'ombo ok ok toi t'es mort mais le glas du coup il a il a disparu encore un oh non c'est bon j'ai clairement pas assez de mana c'est bon ouais le tombéry de la fin là c'était un peu bâtard par contre les arimans je sais pas comment les buter j'espère j'en reverrai plus trop que je connais pas leur fait de base en tout cas je pensais que c'était la lumière et qu'ils aient des attaques de ténèbres mais non donc compliqué j'ai chopé une arme très jolie et néon peut devenir paladin très bien on a une autre quête secondaire et bah boum et bah boum j'ai débloqué paladin faut que je débloque l'autre truc de l'autre côté faites de votre défense votre puissance en contrôlant vos pv les paladins peut utiliser la technique gros sacré en appuyant sur l'air de celle ci permet temporairement de régénérer des pv chaque fois que vous touchez l'ennemi et inflige des dégâts élémentaires de lumière supplémentaire lorsque vos pv sont au max ok ok ninja toujours pas le deuxième point assassin hop si ça te fait plaisir libérateur on va attendre et tyran voilà c'est fini c'est la même que j'avais mais en en range foncé du coup bah c'est parti pour la deuxième mission secondaire et on va débloquer une classe pour H que je n'utilise pas donc super content qu'est-ce que ça va être ce challenge obtenir tueuse d'ogre ok bon je pense que ça sera pas au premier coffre oula oh des princesses flanc oh c'est mignon j'aime trop j'aime trop voilà hop hop là ah à des finish move dès la première salle ça fait plaisir parce que ça veut dire ça veut dire plus de mana directement tout droit ou à droite je sais pas voilà il ya une salle bloquée et là c'est un truc qu'on peut casser ça c'est marrant regardez là on voit pas les lasers et là on les voit qu'un monde où c'est les deux alors le la poutre est trop grosse mais ok c'est marrant voilà c'est vraiment un sort de feu non tu vas ça me va à définition où va c'est tout béneuf n'aragne à 1 giga aïe c'est deux araignées pour celle là qui est déjà entamée là je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai fait une technique celle où je tape en l'air comme ça parce qu'elle le retire plus de bar de choc et comme l'ennemi était déjà entamé si je faisais que des coups simples ça aurait buté l'ennemi avant qu'il soit en choc comme moi je veux faire des finish move si on en sort parfait guerrier de la lumière à l'origine chaos n'existait pas dans ce monde il est né des ténèbres des distorsions ainsi que du lien entre les cristaux noirs les sentiments et la volonté des guerriers vivant ainsi les cristaux de leur éclat les guerriers de la lumière qui n'était alors qu'une fantaisie pourrait être inciner pourrait ainsi naître si l'occasion se présentait pour cela l'éclat que produisent les cristaux et des réceptacles qui conviennent dans leur cas les cristaux noirs ainsi qu'une forte volonté serait nécessaire mais à quoi bon y réfléchir pour moi il n'y a pas d'autres guerriers de la lumière que jack et ses compagnons pour sauver cornelia de la malédiction de l'ufénia il ya des squelettes à côté vas-y venez venez vas-y venez vas-y venez vas-y venez boum et ah ça commence boum il m'a donné un coup mais j'ai pas été stun j'avais lancé ma technique c'est cool non butez le mais il est mort alors que nous devons faire maintenant toujours très frustrant et surprenant quand il reste un petit peu de la barre de choc j'entends un cube à droite oh non alors un flash et leur mental c'est avec de la foudre que ça se bat ah oui oui il y a un côté du truc parfait bouge pas change pas de main donc ça vient ça c'est bon c'est tout bon c'est tout bon ah bah voilà ça c'est la porte de tout à l'heure c'est bien fait quand même sauf que là du coup je vais je vais faire respawn les amis mais c'est pas grave chevalier enfin paladin alors paladin monté l'affinité ninja je peux toujours pas là là pourquoi pas faire ça je vous pose la question pourquoi pas faire ça j'espère que les ennemis vont pas respawn et si bien évidemment c'est bon je réchaîne un peu ah mais attends ah non ah non non ah non 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 ah du coup je ah oui il y avait une porte mais c'est c'était celle là mais en fait c'était pas un club que j'avais déjà celui-là c'est la suite ok ah c'est pas clair dès qu'il ya des ascenseurs perdus à regarder on a la même arme sauf qu'elle est en version plus petite parce qu'elle est plus petite et je vais en profiter pour boire son ça va faire chute désolé un interlude c'est quoi ça ok voilà ouais plus le finish move sur eux il est horrible parce que je prends quand même leur crâne on les taper c'est très humiliant je trouve oh pas envie d'aller là et là c'est déjà plus intéressant des gens ok 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 alors vont tous exploser sauf lui évidemment voilà j'aime quand un plan se passe sans accro parfait next vraiment les princesses flan dans mes veines j'adore sont tout mince et en plus facile à buter un giga fou c'est lui qui drop le truc j'y pose ah je vais mourir parce qu'on walker un raccourci je n'ai pas pensé qu'on allait passer ici c'est juste ce que nous avons besoin très bien j'ai raccourci là c'est de là d'où je viens ouais j'ai loupé un truc un truc bah bah alors ah l'ascenseur ouais l'ascenseur il va me faire redescendre celui que j'ai pris à l'aller ah mais non mais du coup c'est vrai il y avait une barrière là non il n'y a plus de barrière et dans le coffre il y a la hache c'est ça ouais ça doit être ça ah c'est ça ah c'est ça ah c'est ça très bien c'était plus simple c'était plus simple il n'y avait pas de licorne il n'y avait pas de ver de terre moi j'ai bien aimé du coup ah je peux devenir libérateur on est très content alors que continent obscur est disponible continent obscur qui est plus haut niveau que moi mais 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 c'est pas grave je vais je vais gagner en niveau en 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 droppant des trucs euh allez on va voir jusque 102 jusqu'à 101 du coup là regardez-moi cette barre de défilement qui montre à quel point on a de trucs à vendre et c'est parti le désir de jack de vaincre KO l'a quitté est-ce dû à l'élimination des démons ou à une autre raison nul ne peut le dire il tire un trait sur son cristal noir qui a cessé de fonctionner et accepte en lui la brume émanant des monstres vaincus grâce aux souvenirs contenus dans cette dernière jack réalise qu'il est né à l'uphénia et un sourire teinté d'autodérision se dessine inopinément sur ses lèvres les chauves-souris autour de lui s'agitent comme pour lui répondre et il part à leur poursuite en se demandant si elles ont également un rapport avec l'uphénia continent obscur il s'agit plus d'une île ou d'un continent que d'un édifice s'ils ont choisi cet endroit c'est parce qu'il renferme une grande quantité de magie c'est probablement en cause de cette dernière que le grand cataclysme qui a dévasté le monde du sixième espace temps dont est tiré seul lieu s'est produit la quantité de ténèbres ne fait qu'augmenter mais si tu parviens jusqu'ici alors cette fois nous pourrons 3 petits points donc enfin le monde de Final Fantasy VI donc le seul FF qui n'a pas eu c'est FF14 mais je ne sais pas si on va le voir parce qu'autant FF1 c'était un MMO mais ils le mettent beaucoup dans les crossovers comme ça typiquement il y a du FF11 dans les Dissidia par exemple les jeux de combat je ne sais pas s'il y a des trucs de FF11 dans FF14 je sais qu'ils reprennent des boss par exemple d'autres FF mais euh... mais FF14 je ne l'ai jamais vu intégré à autre chose donc on verra peut-être qu'il y aura encore un monde et que ce sera celui de FF14 en tout cas oui là c'est le continent euh... enfin... dans FF6 après que Kefka a foutu la merde le monde est un peu en couille donc c'est... les Lufeniennes m'ont envoyé ici pourquoi ? je pense que c'est ça qu'ils essayent de accomplir ? et où... où est-ce que cette déspréte demande de réagir le chaos ? Jack, si c'est ce que nous pensons c'est si c'est vraiment de notre pays de Lufenia alors ils doivent déjà savoir ce qu'il y a ici ASTOS il n'est pas juste monitoré et récordé le statut de la darkness il est récordé à ses supérieurs allons-y tuer ces monstres et prêcher des réponses toujours ridicule cette visière sur la gueule salut Dron il y a eu des refs à FF15 oui euh... tu les as loupés c'était fin du stream précédent début de celui-ci jusque là en fait je viens littéralement de finir la dernière quête secondaire qu'il y avait sur FF15 dommage alors il y a un ennemi en haut ok elle est descendue parfait c'était quoi comme ref ? en fait on était dans un genre de bâtiment avec euh... des dorures euh... très très propres très jolies euh... du beau carrelage des petits jardins machin et tout donc référence au château d'insomnia c'était très joli d'ailleurs c'était très joli d'ailleurs la seule ref que j'ai pas vu pour l'instant le seul FF qui est pas passé c'est euh... c'est euh... c'est le 14 bon même si là c'est référence à FF6 mais euh... bon... c'est pas... ça aurait pu être mieux quoi... et mieux à faire je pense mais bon... c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas... F14, dead game, ouais. En fait, justement, ce que je disais, c'est que j'ai jamais vu de featuring avec FF14 quelque part. J'ai déjà vu du FF11 dans Dissidia, mais FF14, j'ai jamais vu autre part. Donc peut-être que ça sera le dernier monde ou l'avant-dernier, je sais pas. Ou alors, peut-être que... C'est où l'ennemi ? On l'entend ou on le voit pas ? Mais ouais, je sais pas, pour FF14... Y'a un coffre là ! Ah merde ! Je suis plus bas. J'suis perdu. A l'aide, hein ? Eh putain, niquez-vous ! Bah j'suis stun du coup. Ah oui, dans FF15, ouais. Mais je l'avais pas fait parce qu'il demandait d'être super haut-level. C'est limite du endgame. J'avais fait que l'autre avec... En lien avec un jeu mobile, je crois. Je sais plus, je me souviens que c'était avec une meuf et des petits êtres chelous. Mais oui, effectivement, FF15 y'avait en fait. Mais c'est juste que je l'ai pas fait. Bien vu, bien vu. Heureusement qu'il est là, le drone. Euh, ok... Ça c'est de la douche, viens ? Ou pas ? Non, c'est juste un endroit vide. Je suis perdu. Je viens de là. Tac, tac. Ça, du coup, j'ai fait. Je suis... Mais... Ah, le feu, ça brûle. Attends. Donc là, je viens de là. Oh, je fais ça. Ah oui, là, il y avait les verres de terre. Non, ok, ok. Non, en fait, je sais pas. Je pensais qu'il y avait encore un truc à côté que... Bah, qui était plus là, mais non. C'est tout bon. Bah, mais je peux pas monter là. Oh là là ! Ah, c'est là. Bah si, voilà, je suis pas fou. C'est juste que le décor est très mal fait. Ah, c'est quoi, ça ? Je vois, je vais me faire avancer. Eh bien, bon app, euh, drone. J'entends un truc ici, mais bon, tant pis. Du coup, bah, je peux descendre. C'est là la suite. Ah, bah voilà, il y a un cube, oui. C'est ça que j'entournais. Ah, c'est très peu lisible comme environnement. J'aime pas du tout. Nul à chier. Euh, lancier, tiens. Hop. Là. Je vais y arriver. Oh non. On arrive, man. Non, non. Ah. Faut le buter. Avant le glas. Putain, mais reviens. Vraiment. Je suis pas mouru. Oh, nice. Je pensais qu'il allait mourir juste normalement, mais non. OK, il y a des pièges. Super. Wow. Je pensais qu'on allait passer de cette façon. On va utiliser ça pour revenir. Un petit raccourci. Est-ce que le raccourci... Est-ce qu'il y a un cube? Euh, non. Non, non. Ça ira. Non. 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 Ah, comme ça, ils vont mourir. Ah oui, c'est les statues de FF6. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que nous avons l'aider. On ne s'inquiète pas. Au moins, nous avons appris quelque chose qui est utile. Oui. Oui. La douceur que nous avons sensé est morte. Et ça part en couille. Et les ténèbres sont libérées. Et là, par exemple, on a vu, il y avait une statue. On l'a retiré. Alors, c'est complètement con, du coup, par rapport à la logique de FF6. Mais le fait est que, du coup, je comprends le rapport, on va dire. Maje rouge. Un ninja toujours pas. Niveau de ninja, il me saoule. Je suis à deux doigts d'utiliser un anima pour monter le niveau de ninja juste pour le finir. Et là. Là, il y a des ténèbres. Fort. Il y a un cube. OK. Là, je ne peux pas y aller. Très bien. Je crois que je n'ai pas trop le choix. Oh, des princesses flancs. Pour bien, les princesses flancs. Wow. Wow. Style. Ah oui, c'était ça que je voulais faire depuis longtemps. Changer. a assez d'un coup vous tranchant en diagonale puis fauche les ennemis vers l'avant dans une large zone assez d'un coup perforant qui inflige d'importants dégâts de rupture c'est bien à valer de coups par ici du coup on est resté d'or qu'est-ce que nous venions dans le vide il est là le pampa et il ya un ariman aussi c'est le problème problème numéro un de ma vie là je vais faire ça pour le soulever oh le bâtard ah c'est cool j'ai un mille épines pour lui ouais si tu veux dans l'oeil ok je viens de là haut je parle là il n'y a rien c'est obvious c'était obvious c'est vrai je parle Je vais par là, on entend, j'allais dire on entend un cube, chevalier là du coup, chevalier noir on s'en branche, ninja toujours pas, suriner, tiens, guerrier, tiens, alors vous savez quoi, il me faut combien, il me faut un niveau, voilà, chevalier c'est terminé, donc là chevalier du néant, prenez le contrôle de tous les sorts afin qu'ils soient vôtres, le chevalier du néant peut utiliser la technique lame-égide en maintenant 42 enfoncée, après avoir absorbé des sorts pendant que la technique est active, relâcher R2 pour régénérer des PM ou appuyer sur R1 pour asséner un coup dévastateur, ça a vraiment pas l'air fou parce qu'il faut tomber sur des ennemis vachement magique, je suis vraiment pas fan, lui du coup, juste, on va faire ça, ça, je débloque ça et puis après ça va plus pop en mode, hé il faut augmenter ça, ok, le truc c'est que paladin, chevalier du néant et tout ça, c'est des classes ultimes, si j'ai pas de bêtises, je vais vérifier mais, paladin, oui, chevalier du néant aussi, donc moi, là j'ai débloqué tous les, toutes les classes, donc je suis content, non, je peux reprendre mon titan, mon tyran pardon, prendre des points aussi, voilà, j'ai bien mes bons sorts, Rob Sonic, Top Punch, tac, le percutant surtout, on est content, on est bien, quel plaisir de donner des coups de poing, là, humm !